Bonjour, je m'appelle Claude Brouillet, j'ai 74 ans, je suis retraité, mes conditions de travail ont toujours été sédentaires. En 1958, j'ai attrapé la grippe dite asiatique, laquelle a évolué en bronchopneumonie et nécessitait une longue hospitalisation. Par la suite, ma capacité pulmonaire n'a plus été la même. J'ai commencé à fumer dans les années 60, cessé définitivement vers l'an 2000. Un examen rapide dispensé par l'hôpital Montsinaï durant les années 90, lors d'un salon de la santé, m'a appris que j'avais des problèmes pulmonaires. Peu après, à la suite d'un appel téléphonique, j'ai accepté de participer à une étude portant sur les maladies pulmonaires. L'Institut thoracique de Montréal, qui encadrait cette recherche, était situé à l'époque sur la rue Jeanne-Mence, à côté de l'hôpital Saint-Jeanne-d'Arc. Ce groupe de recherche sera transféré plus tard au nouveau centre hospitalier de l'Université McGill, Campus Glen. Ayant participé à cet endroit à différentes études sur les problèmes pulmonaires et le MPOC, j'étais heureux d'adhérer à l'étude CAMCOL pour faire avancer la science et contribuer à la connaissance de cette maladie. J'ai su que j'étais moi-même atteint de MPOC plus tard dans le cadre de la recherche CAMCOL. Cela m'encourager à maintenir ma participation. Cette décision a favorisé ma prise en main personnelle et le suivi de traitements qui ont bénéficié à ma santé. Mes problèmes respiratoires se résument à de l'essoufflement, à de la difficulté à monter à pied une côte, à de la difficulté à respirer dans certaines conditions et à éviter toutes situations où je serais privé d'air, comme les séjours en altitude, la plongée et les espaces trop restreints. Qu'est-ce que vous avez-vous fait en tant que participant au projet CAMCOL, j'ai dû remplir plusieurs questionnaires concernant ma santé et subir divers examens, dont des analyses sanguines, ce qui m'a amené à m'intéresser à ma maladie et à mieux la comprendre. J'ai eu accès à des professionnels de la santé spécialisés dans ce type de maladie, lesquels m'ont fait bénéficier de leurs connaissances. Ma participation au projet m'a aussi permis d'améliorer mon état, grâce notamment à des activités physiques et à des médicaments. Cette étude m'a permis également de savoir que je souffrais de MPOC. Les moyens mis à la disposition du groupe par l'hôpital, le centre s'est accru et amélioré au cours des dernières années. Qu'est-ce que vous avez-vous fait en tant que participant ? After years of participation, CAMCOL represents a step forward in the understanding of my condition and a feeling of hope concerning the social and medical comprehension and the treatment of COPD. I had the occasion to meet many patients suffering much more than me and see what it means to have difficulties to breathe. Fortunately, my home condition is getting better with time. It is becoming less chronic and I have much less bronchial secretions. Qu'est-ce que vous avez-vous pensé ? In my opinion, it is very important for national and international health care organizations and health research funders to continue to sustain and develop the CAMCOL project. It contributes to improve our health care system by better improving our knowledge of COPD, its prevention and its treatment. The CAMCOL project is an effective way to take charge of our own well-being and to appreciate COPD risk factors. The different tests, questionnaires and other means of investigation employed by CAMCOL have helped me and other patients to be more aware of our health status as it relates to COPD. I hope the CAMCOL study can help other people affected by this illness to take better care of themselves. help clinicians better manage the disease and contribute to the prevention and treatment of COPD. This project means a lot to me and my expectations in life. Bread is life. Improving its capacity is essential. The work that helps people to describe our actions for the health of the human and human health is necessary. The human health is essential. The human health is essential. The human health a human health is essential. It should be useful to the human health experiment.